Salut t'as sur MdM Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Styx, Shard of Darkness, où je ne vais pas faire le let's play comme je le fais d'habitude, comme dans le live, mais où je vais essayer de vous montrer comment moi j'essaie de refaire les niveaux après coup, en essayant de le faire le plus vite possible. C'est ce qui apporte le plus de points, donc le but est toujours de ne pas se faire voir le moins possible, mais surtout, alors je m'autorise des meurtres, maintenant après vous pouvez très bien faire la version sans meurtre aussi, je sais pas pourquoi je vais là, la version sans meurtre aussi, mais le but est vraiment d'aller le plus vite possible, et furtivement, après si on peut faire le truc, faire la mission, pardon, ou les missions sans faire de meurtre, on va le faire sans faire de meurtre, mais le mieux reste quand même, le problème étant que pour gagner quelques minutes, je me retrouve à devoir faire certains meurtres. Alors, premier passage qui peut paraître assez anecdotique pour certains, mais qui moi me pose par moments des soucis, allez, tu peux le faire, je sais pas pourquoi, alors bon, il s'arrête de se balancer, je pense que c'est un bug ça, mais... ça c'est le premier passage un petit peu dur qui vient de passer, alors je pourrais m'autoriser les sauvegardes pour vous le montrer, mais je vais essayer plutôt de le faire d'une traite, c'est quand même plus sympa. Pour pouvoir le faire, je pourrais arracher l'étiquette, mais bon, ici c'est pas le butin. On va récupérer ça, ah bah je l'ai déjà en pleine, donc vous voyez, je pourrais avoir, d'accord, ça c'était pas prévu, je pourrais avoir une fiole de mana, ok, le fait de commenter fait que je fais des petites bêtises, hop, on décroche ça, on attire les gardes, on tombe sur le tissu, on passe dans leur dos, hop, tranquille, alors pourquoi je parlais de la fiole de mana, parce que je vais m'en servir, à certains moments, et le moment où je vais m'en servir c'est maintenant, il faut avoir le timing, on l'a pas de suite, pour pouvoir voler le document, vous voyez c'est vraiment juste juste, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive facilement, il suffit d'avoir le bon timing, hop là, une fois qu'on a trouvé le bon timing, ici, ça passe tout seul, alors après, comme je disais, je m'offre quelques kills, 2, 3 kills exactement, pourquoi ? Alors on pourrait très bien, passer le suivant, avec une popo d'invip, enfin, si on a toutes nos popos, comme je les ai là, je pourrais très bien le faire sans faire de kills, le truc, c'est que je veux le faire comme si, j'avais pas de popo de mana, voilà, là il va pas me repérer, normalement, eux ils vont se barrer vite, puisqu'ils ont entendu le truc, hop là, hop là, sauvegarde réussi, nickel, hop là, Ah, le Goblet Silver, c'était le meilleur bar dans cette partie de Thobin. Il se trouve que le changement de propriétaire a apporté dans des noms pas très frais. C'est quoi ce bordel ? On va recharger. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais bon après, c'est pas parfait parfait malheureusement. Après, je pourrais le faire parfaitement. En même temps, ça vous prouve que c'est moi et que c'est à la manette. D'habitude, je passe pas par là. Et en fait, à première vue, je me fais détecter si je passe par là. Ce qui m'oblige à aller vite. Ouais non, puis là, ça revient au même, donc c'est pareil. Alors là, chose très importante en tant qu'on essaie de speeder le level, c'est de se dépêcher d'aller là pour récupérer ça avant d'avoir les gardes qui ont fini de taper leurs disputes. Parce qu'une fois qu'ils auront tapé leurs disputes, vous aurez quelqu'un devant. Ça sera très embêtant pour récupérer. J'ai raté un virage là. Je ne vais pas penser à ça. J'aimerais juste aller et rejoindre la carnage avant qu'il se passe. Hop. Hop, 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 hop. On se dépêche, on se dépêche avant qu'ils nous voient. Voilà. Il y a toujours les gardes de dehors qui ont vu quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Hop là. Donc le premier meurtre que je disais que je moque 3, c'est celui avec le lustre. Et le deuxième meurtre que je moque 3, parce que c'est pour aller plus vite encore une fois, il y a peut-être moyen de le faire sans ça. Personnellement, je n'ai pas trouvé. Hop là. C'est Mister. Good deal. Car oui, on pourrait, je pourrais attendre, etc. Le problème, c'est que quand je le faisais en attendant, il y a des moments où ça ne me faisait pas trop de temps et je le faisais en plus d'un quart d'heure du coup. Ce qui est malheureusement problématique, puisque si vous mettez plus d'un quart d'heure, enfin plus de 10 minutes, pardon, vous n'êtes pas en or. Donc là, j'ai récupéré le deuxième, il ne m'en reste qu'une. Hop. Hop. On regarde où est le garde. Hop. Il est de dos. On peut y aller. Hop. Oulala. C'est pas normal ça. D'habitude, je ne me fais pas voir ici. Lui, il est en train de changer de place. Ça me plaît pas. Hop. Il est où là ? On va tenter comme ça. Théoriquement, ça passe. Hop. 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 Ça va me remettre exactement là où je viens de sauvegarder. c'est-à-dire au deuxième. Le pire, c'est que quand je commente toi, je le fais sans me faire voir, sans déclencher l'alarme. Je sens qu'il va falloir que je recharge. Une idée comme ça. On va essayer de se dépêcher avant que... Ouais, nothing to report. Tu as tout à fait raison. Voilà. Hop là. Le pire, c'est que je l'ai fait quatre fois d'affilée sans me faire voir. Et il suffit que j'enregistre pour que le speedrun soit un peu loupé. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up et à me le dire dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je vous montrerai plus de missions comme ça speedrunner. Et donc là, on voit que, justement, je l'ai fini en 7 minutes 42 et que j'ai obtenu le rang gold. Sans me faire choper. Donc ombre, zéro alarmes détectées. Bon, et par contre, j'ai tué quatre ennemis. On peut descendre facilement à trois. C'est pas le plus gros problème. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans l'absolu, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, petits amis YouTube. Sous-titres par Jérémy Diaz